je doutais en l'existence du créateur et ce doute me faisait mal très mal et je pensais qu'il n'y avait aucun homme croyant sur la planète en effet à un tel point et je pensais que personne ne pourrait me convaincre de l'existence du créateur cette période là était très difficile pour moi cette chose là me stresser j'ai essayé de parvenir à un choix quel chemin dois-je prendre la voie qui consiste à profiter du plaisir des passions en sachant que la vie est courte ou bien une autre voie cette chose là était vraiment un énorme souci qui me hantait jour et nuit à un tel point que je n'arrivais plus à dormir vraiment j'allais de chez moi jusqu'au marché au magasin de mon père qui se trouvait au marché et je me trouvais incapable de reconnaître qui que ce soit autour de moi à un tel point qu'un de mes amis me rencontrer puis me saluer sans que je ne lui rendre le salut ou que je ne l'entendent d'ailleurs jusqu'à ce qu'ils me saisissent et me disent où es tu au un tel puis je me réveiller et me rendais compte de la chose puis j'ai décidé qu'il fallait que j'en arrive à une conclusion il le fallait absolument je devais trancher soit dans ce chemin soit dans l'autre j'ai donc commencé à lire les livres pour en arriver à une conclusion je ne te cache pas que je lisais les gros livres mais que ceci ne mettait nullement profitable ne serait ce que d'un mot je suis resté une longue période à lire des livres je lisais tout ce qui me tombait sous la main je recherchais la preuve irréfutable de l'existence du créateur cela dura une longue période mais allah exalté soit il m'a aidé lorsqu'il vit la sincérité de ma démarche envers cette question et je me souviens de la preuve qui me conduit du doute à la certitude à la croyance en allah j'appelais ce jour-là le jour de la foi en réalité toute chose change à pour moi c'est à dire que je commençais à regarder l'existence d'un second regard je voyais les visages et je 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 m'apercevais que ce n'était pas les visages que je voyais la veille je regardais les arbres d'une autre manière qu'autrefois j'observais mon corps ainsi que la lune d'une autre façon qu'auparavant j'ai commencé à apercevoir allah dans toute chose alors que je ne le voyais en rien gloire à allah et voici la première preuve qui m'a conduit à la foi en réalité je lisais un livre qui traitait des étrangetés qui concerne les créatures et j'ai découvert qu'il existait une sorte de moustique un moustique qui lorsqu'il souhaitait se reproduire durant la période de reproduction déposé ses oeufs dans les rivières et les étangs il effectue une pression sur son corps puis de par certaines ouvertures de par certains orifices présents dans son corps sort une substance qui sèche avec l'air tel le fil de l'araignée cette substance sèche puis le moustique en fait des petites embarcations des barques minuscules donc les moustiques mères créent des petites barques dans laquelle elles déposent leurs oeufs dans les rivières puis ces mères meurent elles meurent puis les larves sortent puis se développent et grandissent puis les larves font la même chose pour se reproduire et ainsi de suite lorsque la larve grandit pour devenir un moustique elle exerce une pression sur son corps à la saison de la reproduction pour faire de petites embarcations puis le moustique mère y dépose ses oeufs puis s'éteint en effet la question qui se pose qui a déposé cette substance capable de réaliser la barque dans son corps la substance qui s'assèche qui lui a enseigné la construction des mini barques qui lui a enseigné à faire le travail d'une mère alors que lui-même n'a pas vu sa propre mère sa mère est morte et si seulement il l'avait vu on pourrait dire qu'il l'a appris d'elle donc qui lui a enseigné et si cette opération n'existait pas la descendance aurait été coupée en réalité ceci a suscité un choc extrême au fond de moi qui lui a enseigné à mettre au monde alors qu'il n'a pas vu sa mère à l'action il y a également une histoire semblable à celle ci que raconte un de mes amis il avait une machine à couver les oeufs dans laquelle il plaçait les oeufs de poules il y installa trente oeufs de poules et un seul oeuf d'oiseau un oeuf d'oiseau d'eau un cormorant qu'il possédait uniquement pour compléter le nombre il le plaça donc avec ceux de poules il me dit donc je connais le moment de l'éclosion des oeufs il dit je suis parti vérifier je suis parti vérifier l'éclosion des oeufs et trente poussins de poules sont sortis puis est sorti avec cet oeuf le poussin du cormorant mon ami dit tous les poussins de poules se sont dirigés vers le champ et ce poussin de cormorant est parti seul vers le ruisseau le ruisseau d'eau il se lavait dedans et y nageait seul c'est un cormorant et son oeuf a éclos avec celui des poules et lui n'a pas vu sa mère pourquoi ne s'est-il pas dirigé vers le champ avec les poussins de poules pourquoi ne s'est-il pas dirigé vers le champ avec les poussins de poules c'est avec sa connaissance qu'il est un cormorant par la suite j'ai appris que les abeilles produisait des cavités en hexagone bien ordonné des cellules en hexagone bien ordonné même si tu saisis une larve d'abeille et que tu la places à un autre endroit cette larve va éclore et produira des cellules hexagonales dans lesquelles elle déposera le miel même si elle n'a pas vu sa mère faire cela en réalité tout cela elle était la cause de mon éveil